Papsan, j'adore ton histoire. Alors, t'as 26 ans, t'as fait des études d'ingénieur, tu te retrouves à travailler en Corée. Raconte-moi, juste, à quel moment tu vas en Corée, pourquoi et pourquoi t'y restes, et quand est-ce que t'as commencé à faire des vidéos ? C'était en 2017, après ma prépa. Je voulais changer de vie, en fait. Je voulais faire quelque chose qui me plaisait vraiment. J'aimais bien les maths et la physique, mais bon... Comme tout le monde. Voilà. Mais avec des bonnes notes. Contrairement à tout le monde. Il y avait des limites, et du coup, j'avais l'opportunité de faire un échange universitaire quelque part dans le monde. Et fan d'anime, je voulais aller au Japon. Il n'y avait pas le Japon dans mon école, donc j'ai été à côté, en Corée. Et je ne connaissais rien de la Corée, il n'y avait pas beaucoup d'informations sur le pays. Et donc, j'ai juste décidé de m'acheter une petite caméra et de filmer là-bas. Est-ce que c'était un moyen de te sentir moins seul, la caméra ? Parce que quand t'es tout seul avec ta caméra dans la rue et que tu dis, je ne vais pas vous décevoir, je vous aime, au final, t'es quand même seul tout dans la rue. Ouais, je me suis déjà filmé comme ça. J'ai déjà fait des vlogs, c'est dur au début quand même, de se filmer tout seul, non ? T'as pas ce sentiment de... Pour le coup, au début, j'étais vraiment tout seul. Pas personne ne regardait, en fait. À part ma famille. On était peut-être dix à regarder. Puis maintenant, beaucoup. Beaucoup. Des centaines de milliers. Tout à l'heure, on a fait un live ensemble parce que je prépare un petit sujet en ce moment là sur Pape, qui va sortir en fin de semaine. Et on a fait un live ensemble, il y avait 5000 personnes qui regardaient en direct. Ouais. Donc c'est pas mal quand même. Très bien. Je voulais préciser aussi pour vous. Et que t'as pas dit, Pape, c'est qu'au début, t'as commencé aussi à faire des vidéos en Corée parce que tu trouvais pas du tout d'informations sur les expats et notamment sur le fait d'être noir en Corée. Ouais, exact. Et c'est un truc qui te faisait un peu peur en y allant, en fait. Forcément, j'avais un peu peur. Je savais pas à quoi m'attendre là-bas. Il y avait pas beaucoup d'informations sur les noirs en Corée. Et ça s'est bien passé. Bah ouais. Ils sont pas au final. Non, non. Non, non, mais c'est en France. Je te rassure, c'est en France où à l'Assemblée nationale, on dit qu'ils retournent en Afrique. C'est pas en Corée. C'est pas en Corée. Le soir d'Halloween, TTC ou l'an direct sur Twitch le mouvement de foule qui a fait 156 morts. Nous, on a eu très, très peur pour toi et on a vu tes images. On regarde. Je suis actuellement à Itaewon. C'est absolument lunaire ce qui se passe. Regardez. Il y a la police de partout. Des dizaines et des dizaines de personnes en réanimation qui sont réanimées à même le sol. C'est hallucinant. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ça fait 4 ans que j'habite ici. C'est du coup, normalement, mon 3e ou 4e Halloween. Ça me choque de voir des gens au sol comme ça se faire réanimer. Ça me fait froid dans le dos et ça me fait trop trop peur. Donc vraiment, faites gaffe à vous. Je rappelle que samedi, en Corée du Sud, des veillés aux chandelles et autres commémorations étaient organisés pour rendre hommage aux victimes. Toi, t'y étais. C'est une expérience traumatisante. Est-ce que t'y repenses encore et comment est-ce que tu as vécu le truc ? Évidemment que c'était traumatisant. Et en fait, je ne m'y attendais pas parce que le soir d'Halloween, j'étais dans la foule au moment du mouvement et c'est en rentrant chez moi le soir, 3 ou 4 heures après, que je me suis rendu compte de ce que j'avais vécu, en fait. Qu'est-ce que tu ressens sur les images qu'on voit ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça me met un peu mal à l'aise, en vrai. Parce que je repense à ça. Je repense à ça et je me dis qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mortes. C'est surtout des jeunes, en plus. Des femmes, majoritairement autour de 20 ans. Et je me dis que les personnes qui criaient à côté de moi, peut-être que certaines sont décédées, en fait. Ça me fait de la peine, en vrai. Je pense, sincèrement, que ça m'a traumatisé, je pense. Et je m'en rends compte plus que le temps passe, en fait. Mais bon, j'ai été chanceux, donc je ne veux pas... Et ta famille ? Ma famille, je les ai rassurés tout de suite. Dès que j'en suis sorti, j'ai coupé le stream et je leur ai tout de suite dit ne vous inquiétez pas, je vais bien. Je ne sais même pas s'ils étaient au courant de ce qui se passait, mais je leur ai écrit je vais bien, dans la conversation WhatsApp. Et le lendemain, ma mère m'a appelé et m'a rappelé à quel point c'est grave ce qui s'est passé et qu'il ne faut jamais oublier ça, en fait. Que la vie peut s'arrêter n'importe quand et qu'il faut être reconnaissant.